Salut aujourd'hui on va pas parler crypto monnaie mais on va parler du nerf de la guerre à savoir les pourcentages de batterie de votre smartphone. Alors on est d'accord on a de plus en plus de mégapixels, on a des écrans de plus en plus grands, de plus en plus beaux, on fait de plus en plus belles photos bien que ça se discute sur le capteur frontal pour les selfies. Par contre nos smartphones sont toujours des grosses daubes qui ont du mal à finir la journée en tout cas quand on est un utilisateur exigeant et qu'on fait tourner une quinzaine d'applis sans cesse et même sur Android quand on prend l'habitude de dégager toutes les tâches de fond et toutes les applis de messagerie en tout cas moi même avec un OnePlus 6 qui finit tranquillement une journée on va dire standard si je tire avec du youtube premium en picture-in-picture dans un coin et que j'alterne avec 15 onglets chrome et 12 applications de messagerie télégramme, discord, slake, du surf sur internet, du facebook messenger par dessus clairement je sais que même si je vais finir une journée normale si je ressors en soirée béni soit la charge rapide qui arrive actuellement mais il va falloir charger avant de repartir et c'est ainsi que sont arrivées ces petites choses que maintenant vous devez à peu près tous connaître qui sont des batteries externes on en a différentes tailles différentes formes on en a des toutes fines comme ça qui sont vraiment de la taille d'une petite carte bleue à savoir que dans un smartphone une batterie ça se mesure en milliampères heures alors samsung est tout content sur son galaxy note 9 de nous annoncer qu'un galaxy note 9 va avoir une batterie de 4000 milliampères heures à savoir que c'était une capacité présente dans les hauts de gamme chez huawei depuis fin 2016 donc rien de nouveau sous le soleil encore une fois une batterie de 4000 5000 vous voyez ça représente à peu près ça là dedans j'ai 5000 là dedans j'ai 10 000 sauf que là dedans j'ai un petit écran une option qui peut être sympathique aussi c'est la présence de deux sorties pour potentiellement recharger un ami recharger je sais pas votre vapoteuse si vous êtes un clopeur électronique recharger votre gopro recharger n'importe quel accessoire ça peut être recharger une moi personnellement une batterie de mon appareil photo mon panasonic gh5 je peux la charger directement dans mon sac à dos photo à l'aide d'une batterie externe ensuite on passe sur des modèles beaucoup plus gros ici on va appeler ça une power bank généralement on a des marques connues qui vont être anchor ou hockey ça coûte pas cher ça coûte 25 euros environ même moins quand on est en promotion donc là dessus on est vraiment quand même sur le parpaing là on est sur du 20 000 il existe des 25 000 des 30 000 là ça va être plutôt pour deux trois jours camping ou alors vraiment une utilisation ultra intensive parce qu'on va faire de la je sais pas capter ou tourner moi je sais que quand on avait tourné pour la 500e de naotech une émission en bateau on va pas disposer de prise électrique on va brancher ça directement sur le trépied et faire un tour de scotch et on sait qu'on va recharger l'appareil qui va passer des heures et des heures à filmer sans se préoccuper du pourcentage de batterie et ça voilà c'est en fait vous achetez la tranquillité d'esprit de vous dire tant que je pars avec ça plein donc là on n'a pas de petit écran mais on a juste les quatre petits points qui représentent 25 50 75 % et 100 % de batterie c'est une tranquillité d'esprit de se dire que tant que j'ai ce parpaing plein avec ces petites lumières je ne tomberai pas en panne de batterie ce que je vous conseille de regarder également c'est avec quel embout vous allez recharger votre batterie si vous êtes actuellement passé à un embout usb 3 type c'est comme le oneplus 6 qui vous filment ici juste au dessus et vous voyez pas l'image regardez il est là hop c'est embêtant parce qu'il ya la plupart des batteries externes en fait se recharge avec un port j'ai envie de dire à l'ancienne c'est à dire le micro usb classique ce qui fait qu'il vous faut un câble pour recharger votre batterie externe et un câble pour charger votre téléphone ce qui en soit est complètement débile donc mon petit coup de coeur actuel ça va être ces deux batteries là vous allez avoir cette première batterie qui est extrêmement fine et qui se pose si je prends ici un smartphone vous voyez qu'elle fait à peu près la taille d'un smartphone donc ça vous permet de la tenir en main ou de le mettre dans la poche on va pas se mentir ça va ça commence à être très épais dans la poche mais ça rentre vous avez le câble pour recharger le smartphone qui est directement intégré à la batterie je vous le montre ici directement voilà comme ceci donc là on est sur du type c'est et pour recharger cette batterie externe ça se charge directement avec du type c'est inutile de chercher un câble micro usb pour recharger votre batterie donc il vous faut encore un câble qui n'est pas intégré à la batterie pour charger la batterie par contre pour décharger vers le téléphone là vous êtes tranquille vous avez juste la batterie à vous transporter dans la poche arrière et puis quand vous savez que vous partez en soirée ou dans le sac à main pour vous mesdames vous avez juste à mettre ça directement sur votre téléphone portable là on est sur une batterie 7000 milliampères heure donc quasiment le double d'un smartphone haut de gamme un smartphone haut de gamme ça va aux alentours de 3000 5000 4000 sachez que chez apple on n'est même pas aux 3000 milliampères heure et c'est pour ça que vous finissez pas la journée et puis que vous voyez tous les utilisateurs d'iPhone se trimballer le chargeur directement dans le sac mon dernier petit coup de coeur c'est cette petite batterie que j'adore parce que les batteries externes c'est génial mais vous noterez qu'elles ne sont jamais pleines quand on en a besoin parce qu'à ce moment là il vous faut et oui il vous faut un chargeur pour charger votre batterie externe et puis un chargeur pour charger votre smartphone qui fait donc deux chargeurs alors même si aujourd'hui on a des chargeurs à 5 balles avec deux sorties usb qui vous permettent éventuellement de charger et votre smartphone et votre batterie externe le top reste cette petite batterie que j'ai découverte qui vous permet en fait de charger votre smartphone ici et en même temps de charger la batterie mais quand vous allez charger la batterie ça va également charger votre smartphone en fait c'est un mode qu'ils appellent le mode bypass et ça c'est pas un mode que j'ai retrouvé sur d'autres batteries externes et croyez moi que j'en ai essayé différents modèles et ils sont même pas tous là sur cette vidéo un petit bonus que je voulais vous montrer ce sont ces petits testeurs de port usb et oui vous pouvez les utiliser ici sur les chargeurs pas chers qui vous promettent de charger avec deux ou trois ampères vous l'enfoncez comme ça dans le port usb vous venez mettre votre câble de charge par dessus directement et ça va vous permettre de voir que les chargeurs à cinq balles ou dix balles envoie rarement deux ou trois ampères comme promis mais plutôt 0,8 ou 1,2 ce qui est grandement insuffisant pour charger plein pot un smartphone haut de gamme c'est valable également pour les batteries externes qui vous vendent monts et merveilles si vous voulez réellement charger votre smartphone haut de gamme plein pot il va falloir prendre son chargeur secteur d'origine ou de marque officielle avec des technologies qu'on appelle quick charge turbo charge ou dash charge chez one plus et là vous allez voir que ça va vraiment charger beaucoup plus rapidement surtout si vous vous mettez en mode avion ou si vous éteignez carrément le smartphone vous allez voir qu'en 20 à 30 minutes là vous allez vraiment pouvoir charger avant de partir bien évidemment si vous en rendez compte au moment de partir et bien vous revenez sur la solution des batteries externes dans le sac à main ou dans la poche pour vous messieurs voilà je vous mets bien sûr tous les liens en commentaires n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos tech je vais essayer vraiment de faire maintenant un 50 50 entre les vidéos crypto monnaie et les vidéos purement technologiques et astuces n'oubliez pas de visiter le blog Languedegui.fr sur lequel je reprends toutes ces vidéos de vous abonner à la chaîne et à la newsletter et je vous dis à très bientôt monnaie et Sous-titrage ST' 501